bonjour bonjour alors aujourd'hui je vais tourner une vidéo donc je suis Sarah Bricot et je vais vous montrer donc ce que vous m'avez envoyé donc voilà alors nous allons commencer par Joël. Joël m'a envoyé donc voilà dans une enveloppe comme ceci. Elle m'a envoyé des petits mots. Je trouve ça trop mignon. Elle m'a aussi envoyé donc le petit mot bien sûr. Voilà donc bonjour Sarah je suis contente de faire cet échange avec toi. J'espère que mon ATC te plaira ainsi que les petits Scrabidules. Donc il est écrit chouchou donc c'est Joël. Elle m'a envoyé des tags comme ça. J'aime trop je trouve ça trop mignon. Elle m'a aussi envoyé quelques déco enfin calques. Il y en a vraiment beaucoup. Je pense que bientôt j'aurai une boîte remplie de découpes que vous m'envoyez vraiment. C'est vraiment sympa. Alors aussi des tamponnages. Encore quelques petits tamponnages. Un peu de Noël. Voilà. Et bien sûr elle m'a envoyé son ATC. Je trouve vraiment son ATC C'est vraiment belle. Je ne sais pas comment elle a fait les petits comme ça. Je ne sais pas comment elle a fait. Donc voilà. Ça c'est un cachet que je connais vraiment beaucoup. Je l'ai vu vraiment quand j'avais 9 ans, quand j'avais 8 ans. Voilà. Donc c'est le chouchou qui me l'a envoyé. Vous le savez. Donc le thème c'est un petit oiseau m'a dit. Voilà. Voilà. Donc encore des petits tamponnages. Et une deuxième fois la petite tortue. Donc voilà pour Joël. Maintenant je vais vous présenter l'échange que j'ai fait avec Chantal. Donc déjà Chantal m'a fait un très beau tableau avec des lavinias, plein de couleurs. Vraiment je trouve ça magnifique. Elle m'a aussi fait deux ATC, lavinia, dont le thème est la magie des fées. Maintenant je vais vous lire le petit mot qu'elle m'a fait. Bonjour Sarah. C'est avec un grand plaisir que j'accepte l'échange d'ATC avec toi. Tu es déjà très douée. Je me réjouis de réceptionner la tienne. Très belle. J'espère que tu as passé de bonnes vacances en famille. Je te fais de gros bisous ainsi qu'à ta maman qui m'a pratiquement tout appris pour les techniques de colorisation amicalement Chantal. Voilà. Donc là c'était le petit mot. Maintenant je vais vous montrer le cahier que je trouve vraiment très très joli. Voilà. Donc encore merci. Parce que tout ce que tu m'envoies c'est vraiment waouh. Vraiment là j'adore parce que déjà je suis une fan des licornes et mon frère il adore les lamas. Enfin il fait des échanges plutôt thème lamas. Donc voilà. J'aime beaucoup parce que tu les as mis en couleur aussi. Donc voilà. Deux petits stickers comme ceci. Des petits animaux. Ça mon frère je pense qu'il va me les demander parce qu'il est fan des animaux. En tout cas elle est comme ça. Voilà. Là vraiment j'aime trop ce thème là. Avec les petites fleurs un peu comme ça. Elles sont vraiment trop belles. Ainsi que des petits écureuils. Enfin il n'y a pas que des écureuils aussi. Un raton laveur. Je pense qu'il y a un renard aussi. Donc voilà pour l'échange avec Chantal. Encore merci vraiment. C'est vraiment sympa ce que vous faites pour moi. Voici maintenant l'échange que j'ai fait avec Catherine. Donc Catherine m'a envoyé une très belle carte. Vraiment en fait elle l'a décorée. Je trouve ça vraiment très très chouette. Donc merci. Elle m'a envoyé une planche de stickers. Comme ça avec plein d'animaux. Ainsi que trois stickers ananas. Ça fait penser à l'été. Donc maintenant je vais vous montrer des petites choses vraiment qu'elle a fait soigneusement et tout ça. Enfin vraiment avec on va dire plus bricolage. Celle-là. Celle-là avec on va dire tropicale. Ainsi que ma préférée avec une licorne. Donc voilà. Et elle m'a envoyé une ATC. Donc voilà. Je la trouve vraiment cute. Donc voilà pour l'échange de Catherine. Maintenant je vais vous présenter l'échange que j'ai fait avec Isabelle. Donc Isabelle j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce qu'elle m'a envoyé. Déjà celle-là je l'avais choisie. Je la trouvais vraiment très 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 belle. En fait je pense que ce que j'ai vraiment aimé c'est le fond. Déjà c'est dans mes couleurs favoris. Voilà. Elle m'a envoyé une planche de stickers comme ceci. Ah oui j'ai oublié de vous montrer que l'ATC était dans une petite pochette comme ça. Je trouve que c'est vraiment sympa quand on met dans une petite pochette. Une deuxième planche de stickers. J'ai l'impression qu'elle me connaît bien parce que j'adore les licornes. Et aussi manger. Donc elle m'a envoyé le petit mot. Bonjour Sarah, je m'appelle Isabelle. Je suis la maman d'une enfant de 6 ans. Et je suis une scrap copine de ta maman. Donc voilà j'espère que cet échange d'ATC te plaira. J'aime bien poster des lettres en Belgique car elles peuvent être dodues. Je te fais de gros bisous. Isa. Aglaé fait du scrap. Donc voilà la petite lettre. On va la mettre ici. Et là, celle-là aussi je l'avais choisie. Elle est vraiment très très belle. Licorne ! Je l'ai demandé en même temps que l'autre. Je l'ai trouvé vraiment dans les tons. Elle était dans une pochette comme ça. Je ne sais pas où elle a trouvé. Mais vraiment, c'est vraiment très très bien fait. Ainsi que des tags. Donc voilà. Moi j'ai une réserve de tags. Donc merci Isabelle pour cet échange. Maintenant je vais vous présenter l'échange d'Eline. Donc Eline m'a envoyé cette ATC. Je la trouve vraiment jolie. Donc on va la mettre ici. Dans l'enveloppe, elle m'a envoyé deux petites choses en bois. Donc une libellule et un papillon. Et elle m'a envoyé, donc c'est minuscule, on met deux petites attaches parisiennes. On va les déposer là. Ainsi que des petits textes. J'aime trop quand on envoie des textes. Je trouve ça trop bon. Donc celui-ci. Fois de la vie en rêve. Ah non. Ouais. Fais. Ouais. Fais. Fais de ta vie en rêve. Oui, j'allais pas aller. S'évader, balade au grand air, regarder les étoiles, découvrir un nouveau monde. Donc un deuxième. C'est quand tellement petit. Nous vous souhaitons du bonheur bien plus encore. Et le dernier, on va dire petit mot. Il était une fois. En classique. Donc deux petites fleurs. Je ne sais pas comment on fait un défaut de fleurs comme ça. Donc ça, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Peut-être pas entre une petite étiquette. Donc c'est fini pour Hélène. Donc encore merci. Enfin, je dis ça tout le temps. Mais vraiment merci. Parce que c'est vraiment sympa de votre part. Donc Marie-Noël nous a envoyé plusieurs petites choses. Et pour moi et mon frère, elle a envoyé deux ATC. Donc celle-là, c'est la mienne. Et donc le thème, c'est au clair de la lune. Donc Marie-Noël, son pseudo sur les réseaux sociaux, c'est Marino. Donc le mot, ça, ça s'adresse à ma maman. Donc bonjour Christelle. Donc voici des ATC pour les enfants. J'ai vu qu'ils avaient très envie de scraper comme leur maman. Il n'y aura aucune obligation d'échange, même si j'en serais ravie. Car ils seront très sollicités. Ça sera juste pour compléter leur collection. Passez une très bonne fin de vacances. Et en profitez bien. Gros bisous, Marie-Noël. Et donc moi, le petit mot quand j'ai reçu mon ATC, c'est Bonjour, j'ai vu que les vidéos de ta maman, tu... Elle n'arrive pas à dire ça ? L'ancès. L'ancès de la création d'ATC. Alors voici la mienne. Bisous, Marie-Noël. Donc je vous ai déjà montré celle au clair de la lune. Donc elle m'a aussi envoyé plein, 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 plein de petites découpes. Donc tout est tombé sur mes genoux en fait. Donc on va tout mettre là. Voilà, il y en a vraiment plein. Et donc pour terminer... Enfin, l'avant-derrière, c'était ATC on va dire. Donc quand j'ai été avec les scrapes aux copines, eh bien on a fait un tirage au sort. Et moi, j'ai pioché Monique. Et donc Monique, elle m'a donné cette ATC-là. Je la trouve vraiment belle. Et le thème, c'est Hibou, tout simplement. Donc voilà. Et donc... Ma première ATC que j'ai faite, c'est une ATC que j'ai d'ailleurs donné à ma maman. Je l'ai faite en Espagne, donc c'était ma première ATC. Et donc voilà, j'avais fait une gorgeuse que j'avais faite avec des aquarelles. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous!